On a Yvi Dero en ligne qui est une amie à Eskely. Yvi, bonjour. Bonjour Mouroukoko, comment tu vas ? Ça va, ça va. On a été frappé ce matin par cette nouvelle. Toi qui étais proche de Eskely, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette... Ça va, ça va. On a été frappé ce matin par cette nouvelle. Est-ce que tu es là, Yvi ? Oui, je suis là. D'accord. Alors parle-nous de tes rapports avec Eskely. Eh bien, Eskely, nos rapports commencent sur Facebook. Via Facebook, c'est quelqu'un que j'appréciais de loin énormément. D'accord. Parce que je trouvais ses sorties... C'est moi, mais je ne suis pas très, très... Voilà, ça dit que c'est folie dans folie. Voilà, donc je vois la folie du gars, je tombe amoureux de sa folie. Et moi, je le comprends, c'est bizarre, mais moi je le comprends, je comprends tout ce que dit et tout ça. Et on se parle et on devient... On se parle déjà in-box très souvent. Jusqu'au jour où on commence à dévoiler notre flamme. D'accord. Sur Internet, quand j'ai dit notre flamme, c'est-à-dire un amour fraternel. Il faut bien débaratiser ça. Voilà, un amour fraternel. Mais comme c'était les buzz, bon, ça faisait un peu genre mon épouse, mon épouse et tout. Jusqu'à ce qu'il arrive à Abidjan et que j'aille même le voir chez lui à Yopougon. Je peux dire que ça participait un peu au buzz même du retour, même de Eskely, même sur la toile. Parce que c'était quelqu'un qui était un peu méprisé. Tout s'est sorti. D'accord. Quand je suis allé, j'ai trouvé quelqu'un d'autre en fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait. Ah, l'habitude de voir, c'était quelqu'un de particulier. Eskely, c'est quelqu'un de tellement intelligent. Bon, je parle au présent parce que je n'ai pas encore accepté ça. C'est quelqu'un de tellement intelligent. C'est déjà le gars, c'est un philosophe. C'était sort de citations de grands philosophes. Quand il parle, il les paye avec de... D'accord. Et comment est-ce que vous vous appeliez ? Toi, tu l'appelais comment ? Il t'appelait comment ? Bon, moi je l'appelle mon époux, il m'appelle mon épouse. Ou bien monsieur l'incompris, madame l'incomprise. On avait beaucoup. Je l'appelle au Sauré, loisir de Dieu. Lui, il m'appelait. Il se disait quand même là, la fille d'abriace beaucoup. En tout cas, j'étais sa femme, en tout cas dans le milieu du showbibia. C'était moi, l'épouse de Eskely. Alors Yves, comment est-ce que tu as appris de la nouvelle ce matin ? C'est dans le lit. En fait, je me réveille. Et je regarde mon téléphone, comme à chaque fois. Et je vois quand je l'ai vu et moi, bon, j'ai mis dit, c'est des conneries. Et je vais tout de suite sur la page de sa sœur, Audrey Parec, pour qui j'ai une très forte pensée. Et je vois qu'elle a mis une bougie et je vois les commentaires, les gens commencent à me dire. Vraiment, ça m'a fait un choc. Il n'y a même pas, je crois, deux mois, je lui rendais un petit hommage via un commentaire. Et lui-même a partagé, il a dit, sois heureux. Il ne sait pas que lui, c'est celui qui a décenné, même en moi, très tôt. Il avait vu très tôt, il faisait des postes, même très tôt, pour dire, l'été de l'île, donc si on s'y partait, c'est l'heure, c'est le moment de, oh, maman, 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 je crois que c'est le moment pour ta fille, tu vois. Parce qu'il dit, c'est comme on dit chez nous en Afrique, là. Les gens, les gens, les comniens, les traits comme ça, je ne sais pas si tu vois un peu que tu es. Il te motivait. Est-ce que, dis-moi, est-ce que tu as eu des nouvelles de lui, durant sa maladie, durant ces derniers jours-là, est-ce que tu savais quelque chose ? Nos derniers échanges remontent à mai. Mai ? Oui, dans le mois de mai. Quand même, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps ? Oui, dans le mois de mai. Et moi, en même temps, avec tout ce que j'ai pu traverser, avec mon départ sur Paris, je suis revenu à Dijon, on ne s'était pas encore parlé. D'accord. Parce que moi aussi, tu as vu un peu ce qui m'est arrivé, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Yvi ? Oh, pardon, pas la mort. D'accord. Tu te sens comment, en ce moment ? Je veux dire, hormis le décès de notre frère, est-ce que les choses ont repris ? Si, tout a... Mais rien ne m'avait stoppé. C'est juste que, moralement, j'avais pris un petit coup. Mais ça va. Ça va, malgré ça. Je travaille, je continue de travailler et tout ça. Mais il fallait que je puisse mettre tout en clair, moi-même, pour continuer. Et puis voilà qu'aujourd'hui, cette nouvelle, la tombe chez nous, encore dans cette... C'est lourd. C'est lourd. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Ouais, ouais, je comprends, ouais. Voilà. Ces personnes-là, dans le côté africain, culturel, qui ont cette façon, qui ont une vision, qui voient des choses. C'est-à-dire qu'il... Mais il était tellement accroché à la religion. Tellement accroché à la religion. C'était comme s'il luttait même avec d'autres forces. Tu comprends ce que je veux dire ? Pour s'accrocher à l'histoire de Maman Marie. Moi, je suis allé chez Eskely. Eskely allume bougie jusqu'à ses demi-montagnes, à Yopougo. Devant la photo de la Vierge Marie. Il faut vraiment connaître les gens. Il avait ce qu'il présentait sur les réseaux, et puis il y avait sa... Mais il prie, tu ne peux pas comprendre. Est-ce qu'il est en marge ? Et puis est-ce qu'il voit un vieux ? Et puis il vient s'arrêter devant le vieux, et puis il lui dit... Tu ne peux pas arrêter ce que tu fais là. Tu as ta chambre qui a fait des fois qu'il ne peut pas avoir son bac. Il faut lui laisser la petite qu'il va avoir son bac. Et puis le vieux ne dit pas bon. Et puis il continue par... Moi, je suis débaté. Du coup, on le prenait pour un fou, pourtant, il était très sérieux. Il était sérieux, il avait un ton de vision, il voyait les choses. En tout cas, Yvi, si on doit parler de Eskely, je pense qu'il faut qu'on ait... Non, non, parfait, jusqu'à l'appel. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre appel.